Je vais vous présenter l'after patch du glitch d'XP ilimité sans rien faire sur Call of Duty Black Ops 6 Zombie sur la map Citadelle des Morts. Alors je tiens à vous préciser qu'apparemment c'est une exclusivité française, c'est des français qui l'ont trouvé dans mon Discord, et puis plus ou moins 6h du matin ou 7h du matin il y a quelqu'un qui l'a posté sur mon Discord, mais je ne sais pas réellement c'est qui la première personne à avoir trouvé ce glitch, donc pour l'instant je ne saurais pas faire une dédicace en vocale, mais je mettrai la source en description en commentaire épinglé dès que j'aurai plus d'informations. Et à l'avenir n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages privés ou à me ping dans le Discord, pour justement me partager des exclusivités que vous trouvez, parce que sinon je galère à savoir c'est qui qui a trouvé le glitch en premier, là j'ai reçu une dizaine de messages, où il y a plusieurs personnes qui m'expliquent le glitch de différentes façons, donc n'hésitez pas à me ping ce sera beaucoup plus simple. Alors par contre pour réaliser ce glitch en solo, il va falloir faire un autre glitch au préalable, qui va vous permettre d'avoir deux armes principales directement en lançant la partie, donc regardez en arme de mêlée, j'ai tout simplement un autre gun. Donc là je vais vous expliquer comment réaliser ce glitch. Donc c'est très très simple, imaginons que vous avez votre couteau en arme de corps à corps, normal, ce que vous allez faire c'est sélectionner justement un couteau, appuyer sur triangle pour créer une duplication, vous sélectionnez la duplication que vous venez de créer, ensuite vous allez aller dans le mode multijoueur, quand vous y êtes vous allez dans arme, dans attirail, et là vous allez dans votre arme de corps à corps, vous allez supprimer justement la variante que vous venez de créer, et de vous équiper en zombie, donc vous la supprimez, voilà, ensuite vous allez dans vos armes principales, vous allez sélectionner n'importe quelle arme que vous voulez vous équiper justement, en arme de corps à corps en zombie, donc par exemple moi je vais sélectionner par exemple la XM4, donc pour ce faire j'appuie sur triangle, et je crée une duplication de la variante. Si vous ne pouvez pas créer de duplication, c'est parce que vous êtes sur une variante, vous êtes sur l'original, donc obligé, il va falloir ajouter des accessoires, pour pouvoir créer une variante. Donc ensuite vous n'êtes même pas obligé de vous équiper, de la variante que vous venez de créer, vous faites rond, vous faites rond, vous faites rond, vous retournez en mode zombie, et là vous allez voir qu'à la place de votre arme de corps à corps, vous allez avoir l'arme que vous avez créé une variante, en tant qu'arme principale, en multijoueur. Donc là regardez j'ai bien deux armes. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer la partie pour réaliser le glitch. Alors pour information, si on a fait ça, c'est pour pouvoir récupérer l'épée quand on sera dans le glitch. Parce que si vous ne faites pas ce glitch là, quand vous allez placer l'épée dans le piédestal, vous n'allez pas récupérer l'épée, donc vous n'allez pas pouvoir faire de l'XP en illimité sans rien faire. Donc très important, avant de lancer la partie, faites ce glitch là pour être sûr que ça fonctionne. Alors quand vous avez lancé votre partie, ce que je vous conseille, c'est d'activer l'inducteur de carnage, comme ça les zombies vont arriver plus rapidement. Attendez, je dois changer ma touche. Et vous allez pouvoir passer les manches plus rapidement. Parce qu'en réalité, là ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'atteindre la manche 10 pour justement obtenir un saut. Regardez aussi, quand je maintiens mon arme de corps à corps, à la place d'avoir un couteau, j'ai ma deuxième arme. Donc là, j'ai deux armes principales. C'était ça le glitch qu'on a fait juste avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, je vais aller jusqu'à la manche 9. Ensuite, je désactiverai l'inducteur de carnage. Après, vous n'êtes pas obligés d'activer l'inducteur de carnage. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez monter la manche 9 simplement sans l'inducteur. Alors bien évidemment, ce glitch, vous pouvez le faire aussi en partie publique à plusieurs. Mais voilà, moi je vous le présente en solo parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, je suis à la manche 9 directe. Je vais désactiver l'inducteur de carnage pour être un peu plus tranquille. Et je laisse un seul zombie. Maintenant que j'ai laissé un seul zombie, je vais tout simplement aller jusqu'au pack à punch pour y accéder. Au passage, je vais prendre l'atout corps à corps corsé. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais équipez-vous de l'augmentation expresso pour pouvoir faire des coups de corps à corps beaucoup plus rapidement, ce qui vous permettra de tuer les zombies deux fois plus vite quand on sera dans le glitch. Et ça va être fort utile. Alors achetez aussi l'atout jugger nog, donc l'atout masto. Et moi, je prends aussi l'atout réanimation rapide pour que ma vie se régène beaucoup plus vite. Même si je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Quand j'ai accès au pack à punch, là, je vais directement tuer le dernier zombie. Comme ça, je suis sûr qu'à la manche 10, j'aurai un zombie avec un seau sur la tête qui me permettra d'avoir un seau. OK, donc le zombie avec le seau, il est juste ici en face de moi. Donc là, je le tue. Je récupère le seau. Je garde un dernier zombie de manche. Et là, je vais récupérer l'épée du chevalier avec la tête de lion dessinée sur le torse. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'épée et de ne pas courir directement vers la porte du glitch parce que sinon, vous allez faire des spawns et respawn les lucioles. Donc forcément, c'est possible que vous perdez une luciole en cours de chemin où elle va réapparaître, mais elle n'aura pas l'aura lumineuse autour d'elle. Donc très important, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de courir un tout petit peu mais de les attendre pour faire en sorte qu'elles vous suivent. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez déjà en tuer une sur les quatre pour obtenir la lumière sur votre épée. Alors très important, quand vous avez la lumière sur votre épée, il ne faudra surtout pas ranger votre arme parce que si vous la rangez, ça va enlever la lumière. Après, bien évidemment, si vous passez la manche, vous allez récupérer des lucioles lumineuses. Ce n'est pas un problème. Voilà, si vous ne voulez pas passer de manche pour rien, évitez de sprinter vers la porte pour regarder les quatre lucioles. Donc là, je tue la quatrième luciole et je retape encore une quatrième fois sur la porte, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer justement dans cette salle. Donc alors, quand vous êtes dans cette salle, là, ce que vous allez faire, c'est très important. Ce que je vous conseille, c'est de vous équiper directement de votre arme pour pouvoir pré-shooter en fait les symboles. Donc il va falloir être très rapide parce que ce que vous allez devoir faire, c'est placer l'épée dans le pédestal qui est en face de moi et tirer sur un mauvais symbole directement. Alors les symboles, vous les voyez ici, ça c'est le premier symbole. Il ne faut surtout pas tirer sur ce symbole-là. Ensuite, il y a le deuxième, troisième, quatrième. Donc ça, c'est l'ordre des symboles où il faut tirer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur un mauvais symbole. Donc soit le flocon, le triangle ou le rond barré pour que le glitch fonctionne. Mais il faut être très rapide. Si vous ratez, ce n'est pas grave, vous pouvez recommencer. Mais voilà, si vous y arrivez du premier coup, c'est bien aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'apprêter, je mets l'épée. Dès que je vois un mauvais symbole qui sort, je lui tire dessus. Bam ! Et là, regardez, comme j'ai fait ça correctement et que j'étais assez rapide, à gauche de l'écran, je n'aurai pas de timer. Donc là, ça va me permettre de rester dans cette pièce en illimité. Maintenant, pour que je puisse faire spawn des zombies en illimité, enfin plus rapidement, parce que là, vous allez voir qu'ils vont venir de un par un, c'est tout simplement de vous tromper dans les symboles 20 fois. Je pense qu'au-dessus de 20 fois, ça ne sert à rien. De faire plus, ça ne sert à rien. Donc vous vous trompez de symbole 20 fois. Donc là, j'ai un petit problème. Il va me manquer des munitions. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je change de spécialiste. Je vais dans changement de l'amélioration de combat. Je sélectionne la mine à énergie. Voilà. Et je vais pouvoir lancer des mines à énergie. Ce qui va me permettre de faire une explosion et qui va me permettre de pouvoir me tromper de symbole. Donc là, je vais me tromper encore quelques fois de symbole. Et oui, très important, regardez, j'ai bien entendu l'épée. En fait, grâce au glitch qu'on a fait tout à l'heure en début de vidéo, ça me permet de dupliquer l'épée. Donc en fait, j'ai en placé une dans le socle. Mais comme le jeu ne comprend pas que j'ai d'armes de corps à corps, il me rend l'épée parce que ça, c'est la seule arme de corps à corps que j'avais. Donc il me la duplique tout simplement. Donc là, je vais encore me tromper de symbole. Plusieurs fois. Vous allez voir que le spawn de zombie va être beaucoup plus vénère. Parce que là, j'en ai quoi ? J'en ai 10. C'est pas énorme. Ça augmente déjà de base parce que de base, j'en ai 3, voire 1. Là, j'en ai déjà un peu plus. Donc ça, c'est cool. Alors, je viens de remarquer un truc de ouf. Ça, c'est stylé. C'est que mon arme qui était secondaire, enfin, qui était en arme de corps à corps, ma XM4, elle est devenue en arme secondaire. Donc en fait, j'ai deux armes. Je ne savais pas. Alors, c'est très chelou. Je ne m'y attendais pas et je viens de le voir à l'instant. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir tirer sur les symboles de loin grâce à cette arme. Tromper sur les symboles, ça, c'est cool. Regardez, au pire des cas, si vous n'avez plus de munitions, ce que vous faites, c'est que vous lancez une mine à énergie ici. Bam, ça tue les zombies et ça se trompe obligatoirement de symbole. Donc ça, c'est cool. Et vous faites ça en illimité pour augmenter le taux de spawn de zombies. Alors, regardez là, ce qui est bien, c'est que si maintenant, je me mets genre dans un coin ici, moi, je me mets plus ou moins ici, là, je n'ai plus qu'à attendre que les zombies arrivent devant moi et je les tue en illimité, je n'ai rien à faire. Ce que je fais, c'est que je vais dans manette, je vais tout simplement échanger les touches L1 et R1 avec les touches L2 et R2. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un petit morceau de carton sur ma touche L1 entre ma manette et ma touche pour faire en sorte que le carton maintienne le R1 en illimité pour que ça fasse des coups d'épée en illimité sans que je n'ai rien à faire. Alors par contre, très important, faites attention de vous placer d'une certaine façon pour que les zombies ne puissent pas vous contourner et se retrouver derrière vous parce que s'ils se retrouvent derrière vous, ils risquent de vous tuer tout simplement. Donc là, moi je me suis placé ici parce que logiquement, normalement, ça devrait passer mais si vous avez un doute, vous pouvez vous mettre en haut de l'escalier voire même vous mettre ici contre le mur. Vous mettez derrière la boîte de munitions là, contre le mur là. Il y a la boîte de munitions de l'autre côté et vous mettez droit face aux zombies. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun zombie qui viendra vous tuer derrière. Ah bon, logiquement, si vous vous mettez en haut de l'escalier ou en bas de l'escalier, ça fonctionne aussi. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à laisser tourner votre jeu, vous allez gagner de l'XP en illimité sans rien faire. Vous pouvez aller travailler, dormir, faire tout ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada